Ouf, c'était un grand sujet dans la vie. Ouais, c'est chaud, philosophique tout ça. La colère, je pense que c'est quand on a une corps sensible et que quelque chose, quelqu'un l'a touché. Pour moi, la colère, c'est la limite d'une personne, tu vois. Je ne connais pas la définition vraiment de la colère, ce serait intéressant que je regarde ça. J'ai une relation un peu particulière avec la colère parce que moi, je ne ressens pas. La colère, c'est un puissant moteur et à la fois, c'est assez destructeur. C'est l'émotion la plus difficile à gérer, je trouve. C'est aussi ce truc introverti, extraverti, je ne sais pas. Soit je l'enfouis très fort, soit elle explose, mais genre... Il faut bien séparer, je trouve, la colère et l'explosion de la colère. Il y a la colère sur le moment qui est le truc qui te pique parce qu'on t'envoie un commentaire ou n'importe, quelque chose qui vraiment te pique à vif, qui, du coup, entraîne une réaction de colère impulsive et, du coup, de crier ou de dire des choses que tu ne penses pas forcément, des choses comme ça. Il y a la colère soudaine, qu'il y ait quelque chose qui t'arrive comme ça et qu'il faut gérer, que tu dois contrôler pour essayer de la cadenasser et après d'en faire sortir quelque chose de positif. C'est-à-dire, si tu es en colère par rapport à une situation, gérer ses émotions qui sortent et après la transformer en une conversation constructive pour régler ses problèmes. Qu'est-ce que ça signifie pour moi ? C'est une perte de contrôle. On ne maîtrise pas ses sentiments ou ses gestes. La colère est de toute façon un sentiment qui est négatif. Donc, je n'aime pas la colère. T'es quelqu'un d'énervé ou quoi ? Ouais. Pourquoi ? Quand il y a quelque chose qui ne va pas dans mon sens, c'est un défaut, je l'assume. Quand quelque chose ne va pas dans mon sens, je peux très vite m'énerver. Je m'énerve, je peux taper dans des choses. Bon, je ne le fais plus. C'était plus quand j'étais un peu plus jeune. Ouais, clairement. C'est un gros défaut. Je l'assume complètement. Tout le monde le sait, dans ma famille, mes amis. J'en suis vraiment pas fier. J'aimerais être quelqu'un d'un peu plus sage, un peu plus calme. J'essaie. Je me suis vraiment amélioré depuis. Mais ouais, je suis quelqu'un d'assez nerveux de base. Mais la colère, pour moi, qu'est-ce que ça signifie ? C'est le révélateur du sentiment d'impuissance. Je suis en colère parce que j'ai l'impression que je ne maîtrise pas. Parce que les choses ne vont pas dans le sens que je voudrais. Et dans les émotions, on parle toujours des quatre émotions. La tristesse, la colère, la joie et la peur. Bon, elles sont toutes là. Et c'est évidemment intéressant de les identifier, de les reconnaître, parce que ça permet de les diminuer aussi. Mais la colère, elle est encombrante. L'émotion brute, quoi. Il n'y a pas de réflexion, je pense. La colère, c'est juste... Et même soi-même, en général, on se dit... Ok, c'était qui, ça ? En fait, la colère, elle m'enlève aussi beaucoup de points de QI. Quand elle est très forte, je deviens vraiment une guenon super, super... Avec ses points comme ça, qui ne comprend rien, qui est juste un tas d'insultes et de postillons, quoi. Tout rouge, en plus. Tu vois, tu as juste l'air con, quoi. J'imagine, en fait, quand j'entends colère, j'imagine les gens très... Les colériques qui vont crier, balancer des objets. Et c'est un truc que je ne fais jamais, que je ne me suis jamais autorisée et dont je ne pense pas avoir eu envie. Je n'aime pas ça pour moi-même. Et du coup, j'aime encore moins ça pour les autres. Je ne supporte pas d'être exposé à des gens qui vont avoir des réactions de colère violente. Je ne me sens pas souvent en colère, quand même. Je me sens quelqu'un d'assez... Déjà, je me sens patiente. Moi, j'ai beaucoup d'empathie. Donc, souvent, quand quelqu'un dit quelque chose, je ne vais pas tout de suite me mettre en colère. Je vais essayer de comprendre la situation. Donc, je n'ai pas un problème de sang-froid ou de sang-chaud. Je pense que ce n'est pas tellement ça. C'est juste que quand la colère est là, je ne sais pas quoi en faire. Je ne sais pas la gérer. Souvent, je vais pleurer et je vais dire « mais je suis triste ». Mais non, en fait, ce n'est pas la tristesse, c'est de la colère. Et donc, du coup, je vais être frustrée et je ne vais pas savoir quoi en faire. C'est toujours le truc que je ne veux pas atteindre. De base, si quelqu'un doit être calme, j'arrive à me contrôler. Donc, j'ai envie de montrer aux gens de leur faire un peu peur. Mais pas de les blesser, mais de leur faire peur. Comme ça, ils ne recommencent plus. Comme ça, vous ne dépassez plus les mythes. Vous délimitez les choses. Je suis hyper émotive et hyper sensible. Donc, je suis trop contente. Je suis super excitée. Je suis super triste. Genre au fond du trou, contre mon lavoir, tu vois, comme ça, dans un coin, un jour. Enfin, tu vois, c'est vraiment très… Du coup, oui, quand je suis en colère, c'est… Je deviens rouge. Mais vraiment, tu sais, comme dans les dessins animés, ça fait… Je suis très, très fâchée. Je peux être méchante. Mais pas méchante, je ne blesse pas les gens. Mais quand je dis méchante, c'est… Je me fâche, quoi. J'ai besoin de remettre l'ordre, tu vois. L'injustice, ça me m'accorde sensible, souvent. Au fur et à mesure des années, j'ai amélioré ça. Mais par contre, quand j'explose, le fond sera là. Parce que le fond va rester. Si je pense quelque chose, ce n'est pas un truc qui me vient. Puis après, je dis non, je ne pensais pas ça. Non, le fond va rester. Mais la forme, il faut qu'elle change. Donc, si je pète un boulon sur quelqu'un, ça arrivera. Ça arrive de moins en moins souvent. Mais parfois, ça arrive. Il faut que je revienne après et je débriefe le fond. La forme. Je débriefe la forme. Donc, oui, je n'aurais pas dû lire ça comme ça. Mais je débriefe le fond aussi. Par contre, ce que je t'ai dit, je n'aurais pas dû le dire comme ça. Mais je le pense quand même. C'est frustrant. Pour moi, c'est frustrant de voir d'autres personnes en colère. Parce que je me dis qu'on n'a pas de chance, cette personne, de ne pas réussir à ne pas se mettre en colère. Je trouve que ça ne résout rien, la colère. Quand on est en colère, on ne va pas prendre des bonnes décisions. On ne va pas réussir à bien communiquer. Je trouve que tu imposes toujours un peu aux gens quand tu fais ça. Quand tu te mets en colère, tu imposes aux gens le fait que tu sois en colère. Et je trouve que ce n'est pas très modeste de faire ça. Parce que quitter pour imposer aux gens d'être en colère, ça ne se contrôle pas toujours. Il y a des gens qui ont plus de tempérance que d'autres. C'est l'homme à battre pour moi, la colère. C'est le gars qu'il faut maîtriser, contrôler et ne pas te laisser dépasser. Il faut rester toujours au-dessus. C'est sympa quand tu peux t'en servir un tout petit peu pour trouver de la force. Mais quand ça t'empoisonne littéralement parce que tu l'enfouis peut-être trop. Je pense que c'est ces moments-là où je pète un câble et où je perds tout mon cul. C'est parce que c'est trop des trucs qui sont gardés de côté. Et d'un coup, je suis sous le pola d'un coup. Et bam, ça explose très fort. Mais après, ça retourne très vite aussi. L'expression de la colère, c'est quand quelqu'un va se mettre à gueuler comme un fou. Ça va amener un débordement tellement fort que ça n'a plus aucun impact ni aucune utilité. Ça amène juste de l'agressivité, etc. Je déteste. Je déteste. À ce moment-là, il ne faut juste pas me parler. Les gens, ils essaient de régler le problème le plus vite possible. Donc, ils veulent me parler. Mais il ne faut pas me parler dans ces moments-là. Il faut juste me laisser tranquille. Et moi, j'essaie de partir. Avant, je restais dans la confrontation. Là, j'essaie juste de fuir pour que les gens ne me voient pas. Comme ça, je me calme. Parce que j'ai clairement vu que quand je suis énervé et quand je suis calme, je pense autrement. Et je regrette beaucoup de choses. Du coup, moi, maintenant, quand je suis énervé, j'essaie de partir. Mais après, on suit. Tu veux que j'aille où si on commence à me suivre ? La colère, ça se retourne contre soi. Et finalement, c'est dans le ventre. De l'aigreur, etc. Et donc, finalement, c'est soi-même qu'on abîme le plus. Les autres, ça ne les intéresse pas du tout. Et puis après, il y a la colère aussi qui s'accumule sur un sujet. Toujours le même, toujours le même. Ça, il faut le désamorcer. Il faut en parler, en fait. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, je suis quelqu'un de très honnête et très franc. S'il y a quelque chose qui te met en colère, il faut en parler. Par exemple, la colère de ton père quand tu es jeune, ce n'est pas très agréable. Et la colère de ton adolescence, la révolte envers les gens, envers le monde, envers des choses que tu n'es pas apte à comprendre. C'est très puissant. Ça me ramène à beaucoup de frustrations de mon adolescence. Ça me parle à la fois. Je pense que c'est quelque chose que j'ai beaucoup refreiné. À tort, je vais dire, mais bon. Ça n'avait pas trop le choix à l'époque. Ça a été plutôt présent, enfin même très présent pendant tout un temps. Je pense que c'est quelque chose avec lequel j'ai toujours du mal à gérer, en fait. Par contre, la colère froide, quand elle est bien mesurée, qu'elle est pondérée et qu'elle est exprimée, elle est d'une puissance et d'une efficacité redoutable. Ça, je l'ai découvert aussi. La colère pour moi, c'est ne pas accepter de subir des choses et exprimer en fait ce qui ne va pas. Quelque part, c'est un peu inconnu pour moi la colère. Je suis quelqu'un en colère contre plein de choses, mais je ne l'exprime pas vraiment. C'est compliqué parfois dans la vie, parce que parfois pour être pris au sérieux, que ce soit dans un domaine amical, pro, familial, il faut parfois montrer un peu de colère. Il faut arriver à sortir un peu de la politesse. Je pense qu'on peut être poli et colérique, mais il faut arriver à sortir un peu des choses dans lesquelles on s'enferme. Mais moi, j'ai du mal. Je crois que le plus dur, finalement, c'est de se dire que sa colère est légitime. Surtout quand on est comme moi, empathique, et qu'on n'a pas envie de blesser les gens. Mais parfois, il faut oublier ce truc-là et se dire « Bon, en même temps, toi, si tu es un petit peu égoïste, ou même pas, si on prend du recul sur la situation, j'ai complètement le droit d'être en colère. Et c'est là que je vais devoir accepter ma colère et la sortir avant que ce soit trop tard. » Tu as de la colère ? Je pense encore, oui. Enfouie quelque part, qui ressort parfois. Certains trucs qui font « Eip ! » Je pense que quand j'étais gamin, en fait, j'ai essayé de contrôler ce truc-là. Mais du coup, je l'ai renfermé dans une boîte au fond. Parce que si je me souviens bien, j'avais en effet beaucoup de colère. Après, beaucoup de toutes les émotions, en fait. Toutes les émotions un peu fortes. Mais du coup, oui, c'était un peu... Enfin, c'est difficile à gérer, quoi. Trouver des lieux, des pistes et des moyens pour acquérir de la sérénité, ça, c'est un vrai objectif, maintenant. Et j'ai besoin de ça, voilà. Donc, j'ai beaucoup travaillé sur mes colères. Et oui, voilà, j'étais un très, très grand coléricain, ça. Comme enfant ado. Dès que ça sortait, ça explosait. Donc, aujourd'hui, non, c'est très rare. J'écris des chansons à propos de la colère. Ça m'est arrivé d'en écrire plusieurs, là, sur ces dernières années, pour essayer de comprendre. Et je pense que j'arrive beaucoup plus à me mettre en colère en chanson que dans la vie de tous les jours. C'est un peu rigolo. Mais j'ai de la colère et je l'exprime d'une autre façon. Ça peut être même en dessinant, en écrivant. Mais voilà, je fais la différence. Pour moi, il y a deux types de colère. Et je m'estime être une colérique secrète ou calme. Ça paraît être antinomique, une colère calme. Mais en fait, ça existe. On peut être en colère profonde et l'exprimer d'une certaine manière qui fait qu'on le sente. On sente vraiment cette colère. Beaucoup plus que quand quelqu'un explose. C'est peut-être pas sain de ne pas sortir sa colère. Mais au moins, je ne froisse personne autour de moi. Se mettre en colère une bonne femme, ça me fait du bien. En fait, ce qui me met mal à l'aise, c'est que ça va faire du mal à quelqu'un sur qui je vais crier. Mais se mettre en colère une bonne fois et gueuler un bon coup, c'est gai. Mais le problème, c'est que ça implique un malaise chez les autres. Mais si ça venait que de moi, je pète un bon boulon et puis après, je me sens bien. Mais ça, c'est pas pour rien que j'écoute du gros métal qui tâche. Un de mes gros favoris, il essaie de crier « Hey ! » sur sa guitare. Voilà. Ah mais je suis sûr, s'il n'y avait pas eu ça, je lui aurais pété des plombs bien plus tôt. Clairement. qui ont des clates 이 comme un roi. Je vous l' piace aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501. Ouah pas si vous lesижions. Et puis, c'est un filet l'alter. Et puis, c'est la Marie-Bья還. Qu'on va sûre cribrir de filet.